Salut tout le monde c'est Serafin on se retrouve sur Planet Coaster on continue notre parc qu'il n'est toujours pas ouvert je précise il n'y a toujours pas de client cette vidéo va se passer en deux parties donc la première partie ça va être de la construction et après on va retourner en temps réel car c'est bien beau de construire mais il faut commencer à gagner un peu d'argent et du coup vous allez voir un petit peu ce qui se passera je vais pas en dire plus de toute façon donc là au niveau construction j'ai donc les je veux mettre les toilettes j'ai vu qu'il y avait un un nouveau petit truc c'est le point info du coup je trouve que le mettre à l'entrée c'est pas mal aussi et euh et donc faire et commencer les fondations des bâtiments autour de ces trucs là ce qui n'est pas forcément évident à faire alors là j'essaye de faire des alors vous allez comprendre après tout simplement mais je galère encore un peu avec les routes j'ai pas trop compris le système de de grilles bon je pense que ça va venir au fur et à mesure je remarque des petites choses au fur et à mesure qui passe mieux peut-être justement que mettre les routes comme ça et après que je refasse je sais pas j'ai au fur et à mesure que je vais en faire des petits trucs comme ça je pense que je vais comprendre la première c'est bien passé nickel et la deuxième voilà oui petit truc qui galère un petit peu mais bon finalement j'arrive toujours à faire ce que je veux faire donc c'est pas trop un problème donc c'est ce petit truc là un petit truc un faux non après le tout bon c'est de placer le bâtiment pile poil comme il faut parce que je voulais que ça fasse une espèce de de parallélisme par rapport à la route principale pour justement faire des des beaux bâtiments à l'aller mais tant qu'à faire autant que ce soit des bâtiments utiles au démarrage donc là j'ai mis une une boutique or c'est juste pour gagner de l'argent parce que chaque objet que j'ai mis alors là bon c'est en rapide je sais pas si on le voit mais voilà il ya des il ya des coûts au mois qui partent et du coup je suis vaut mieux peut-être que je mette des trucs qui me rapporte de l'argent plutôt que de mettre les toilettes et des points info qui m'en font dépenser mais qui m'en font pas gagner donc du coup j'ai posé là comme ça mais de toute façon ce sera ça va il va y avoir un bâtiment et tout spécifique donc il peut déplacer c'est juste en attendant au niveau des bancs voilà donc ça se met soit sur la pelouse soit sur la route mais collé aux petites bordures la petite bordure de route donc là une petite bordure au milieu donc du coup c'est vrai que j'aurais pu mais c'est galère de bien placer propre mais au final voilà j'ai trouvé une autre solution pour habiller ce petit machin qui au final rend très bien je mets les espèces de rosiers de dans les trous ce qui fait que ça rend pas mal non bien sûr tout ça va être dans un bâtiment mais je vais tester un un bâtiment d'apparence d'apparence extérieure vis-à-vis de la l'allée principale totalement fermée avec juste une ouverture pour entrer mais une fois qu'on rentre à l'intérieur au niveau des rosiers et là où il y a du les bancs il ya c'est ouvert en fait donc c'est un petit truc j'ai une petite idée comme ça je sais pas si je vais y arriver je garantis rien mais une petite idée comme ça qui me qui trottait dans la tête je me suis dit est-ce que je peux faire un truc dans ce genre donc on va essayer on verra bien ça sera pas dans cette vidéo là parce que si vous regardez bien donc au niveau financier je suis déjà à 4000 à ce moment-là de la construction j'ai pas encore vu comment se gérer l'argent c'est pour ça que la deuxième partie de la vidéo est plus basée gestion voir un peu comment que ça se déroule tout ça et comme ça en temps réel donc je parle directement dessus j'ai pas tout dire là maintenant ça sert à rien vu que j'ai déjà dit pour la suite donc là je fais les murs en mur provisoire vous verrez pourquoi après et disons que j'installe les bases pour voir un peu ce que je peux faire niveau bâtiment intérieur et par la suite extérieur donc faire une espèce de jolie entrée comme ça totalement fermé alors là la route nickel pile poil un problème qu'il y a c'est que j'ai vu des visiteurs marcher dans l'herbe dans la gamescom alors j'espère que ça va pas trop le faire et tout ici donc après c'est peut-être des corrections de bug qui vont quand je dis marcher dans l'herbe c'est ils suivent la route mais ils sont dans l'herbe il ne marche pas la weaver donc j'espère qu'il y aura des petites corrections là dessus donc là j'ai essayé de voir un peu au niveau du distributeur alors il compte comme une boutique j'ai fait plusieurs tests pour voir un petit peu donc il fait sa propre route impossible de l'installer sur une route déjà existante même si un mur il dénature les routes à côté bien sûr la preuve voilà donc ouais c'est ça va être un peu chiant de les placer ces machins là mais après une fois qu'on a compris plus ou moins le principe voilà donc là c'était vraiment un petit test pour un petit peu ce que je pouvais faire mais par la suite je sais plus ou moins où je vais les placer donc je vais essayer de faire en sorte si je mets une boutique en à l'intérieur d'un bâtiment de faire un deuxième petit chemin avec justement un distributeur à côté de chaque boutique ou dans le même bâtiment donc là j'ai essayé sans le mode de grille de bâtiment de voir de l'installer comme ça aléatoirement quelque part et c'est pareil ça marche pas donc là j'ai essayé sur le premier bâtiment principal donc ça fonctionne aussi mais ça dénature toute la route encore une fois à moins de mettre la même et avoir la même route partout c'est un peu con quoi et donc là je repars sur l'autre côté et je refais exactement la même chose tout va rester provisoire pour le moment sachant que les murs quand vous les mettez et que finalement vous les enlevez vous êtes remboursé de la même somme c'est ce que j'ai pu voir vous ne perdez pas vous ne perdez pas d'argent dessus quand vous faites des constructions c'est la même somme qui a remboursé alors ça c'est plutôt bien j'avais peur pour moi qui qui me vient un truc qui l'enlève et ainsi de suite j'avais vraiment peur qu'on perde la compère doit aller à 50% du prix du truc et tout et apparemment donc tant mieux tant mieux tant mieux allez maintenant on va reprendre la vidéo en temps réel faire un petit peu de gestion ce que j'ai vu un petit truc donc il me reste plus que 3000 3000 15 dollars et 11 cents on s'en fout comment dire je veux voir déjà avant de dépenser tout parce que voilà donc la laissant je pense que c'est les coûts d'entretien par mois donc tous les mois je tec voilà donc là c'est pareil c'est sans au niveau de l'attraction c'est combien tac 310 voilà donc on a un coût d'entretien par mois et je veux voir quel combien on va gagner d'argent là si je relance la partie on va la relancer tout de suite voilà alors par contre regardez moi la taille de ce balai quand je disais que c'était énorme voilà par contre si j'étais une connerie voilà final et il ya une jauge on l'ait pas vu où je l'ai je l'avais pas vu mais il ya une jauge happiness quand même qui est mise donc je suppose que plus c'est par là plus ça va être vert je pense je sais pas si ça change de couleur j'ai peut-être une grosse connerie mais bon donc voilà on a une petite jauge donc on va aller voir à l'entrée un petit peu comment que ça se passe pour l'instant il ya personne ou là ils sont peut-être encore loin ouais ce que ce que ce que je crois qu'elle est pas ouverte ah si si elle est ouverte c'est bon ok bon ben peut-être accélérer un petit peu le temps voir un petit peu j'étais à 3000 voyez que ça a déjà descendu donc j'ai bien fait de lancer la partie en cours vu qu'on a toujours pas de clients on va accélérer un petit peu histoire que ça avance voilà ça descend encore donc j'ai bien fait de pas tout dépenser mais alors après de combien je vais perdre avant que ça commence à dépenser en voyant voir si là ça remonte quand il passe à la première entrée parce que j'ai beau cliquer dessus il n'y a pas de voilà c'est des pièces un donc voilà donc là ça descend toujours donc en fait c'est toujours pas payer l'entrée donc c'est bien ce que je pensais il n'y a pas de prix à l'entrée apparemment il n'y a pas tout ça donc on va laisser arriver donc j'ai vraiment bien fait quoi parce que j'ai déjà perdu 300 300 $ 300 $ on va accélérer peut-être encore un peu plus vite voir un petit peu comment que ça se passe pas farfait dès le départ donc oui ils vont tous se diriger ah oui j'ai déjà 200 personnes quoi il ya qu'une attraction 200 personnes c'est déjà pas mal ah si ça commence quand même à acheter de la bouffe bon alors il va y avoir sûrement des dégâts au niveau déchets et tout c'est les poubelles il y en a que là ça avance plutôt pas mal j'ai pas vu à tous les coups ça traverse les murs mais voilà voilà ça traverse les murs voyez ça ça me fait un peu chier oh là là je suis à 2500 aïe 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 ça descend ça descend ouais non non ça traverse les murs il va falloir que je fasse quelque chose je pense savoir quoi faire alors 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 donc là c'est je pense pas qu'il est rempli entièrement le truc ouais voilà donc ça va pas pas gagner beaucoup pour un moment je remonte pas que je descends plus qu'autre chose il faut que ça monte il faut que ça monte non je rappelle que le prix ah c'est peut-être pas assez plein ah ouais 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 je l'avais mis à 250 du coup je vais le monter en attendant à 4 voilà c'est pour l'instant ça descend toujours alors après je vais peut-être être obligé de sacrifier toilette et un toilette et un machin et du coup recommencer les bâtiments ce j'ai mis deux points info et tout je vais faire un truc assez propre de chaque côté mais j'ai l'impression que à 2400 je sens qu'on est déjà mal barré au niveau de gestion au final c'est peut-être pas cher mais ça a du mal à grimper ouais 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 2300 ça descend et on a déjà plus personne tout le monde s'envoie du parc apparemment alors là ça dépense là dedans là dedans je suis à combien 10 dollars ok 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 2300 tac 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 ok j'ai pas trop de déchets donc ça va 2200 là aïe 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 ah non là dessus il n'y a pas de coups d'entretien ok ok à quelle robert pose on va sacrifier Tac, tac Alors je ne sais pas si je vais pouvoir le remettre après malheureusement Mais bon Tac, toi tu dégages Bâtiment Tac Et toi aussi Donc là 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 1, 2, 3 Si je vois que ça descend encore Le point faux là bas je le dégage aussi Donc 2500 Ok, hop on repart Espérons qu'on fasse un peu de bénéfice Quand même parce que là Là ça descend pas mal quand même Alors on est remonté à 206 visiteurs Ça va être assez calvaire de remonter tout ça au fur et à mesure Alors après je ne sais pas si les bancs sont utilisés A priori pas des masses 2007 Ah voilà là ça commence à remonter Mais ça redescend assez rapidement aussi Ça redescend assez rapidement Non on va en profiter Tiens pour faire un petit tour de De tasse dès que c'est fini 2007 C'est bon ça remonte petit à petit Ok donc il va falloir que je fasse tourner un petit peu le jeu Hors Hors caméra Je vais te prendre Non mais un seul Ah c'est quoi ce bordel Tac Et tac On va voir un petit peu ce que ça donne tiens Ah ça y est ça commence Je me disais c'est vachement long quand même 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 C'est parti. Et à mon avis on a terminé là je pense... Ah non, ça retourne encore. En tout cas ça reste joli hein. Donc bien soigner cette petite attraction là. Alors ce qu'il y a de dommage c'est qu'il n'y a pas d'animation au niveau des personnages qui tournent le truc et tout. Mais bon on va pas trop s'en plaindre. La gamine elle est super contente quoi. Les parents restent... Ils sont contents mais ils sont adultes. Ils sont pas fêtés et tout. L'animation est vraiment pas mal. Je regarde un petit peu les voisins à côté c'est un peu pareil hein. Par contre il fait la gueule lui là-bas. Ah non ça va. Ok bon on va sortir. On va accélérer le temps un petit peu. C'est là je me pose la question est-ce qu'il faut pas que je mette une deuxième attraction pour regagner pas mal d'argent ? Ou plutôt plus de boutiques ? Pour le moment c'est quand même les attractions qui prennent le plus. Alors 2700. Ok au niveau de la boutique c'est pas des masses. En même temps j'ai mis quoi ? Je crois que j'ai mis que de la bouffe. Et encore la boutique que je vais la rechanger de place et tout après hein. j'ai mis là en attendant. On va essayer un petit peu. Tac 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 on va mettre de la boisson. On va essayer de mettre ça à côté. Voilà paf. Histoire de... Ah oui oui ça y va. Ça y va ça y va. Alors 2006, 2007, Ouais 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 ouais. Il va peut-être falloir que je mette une deuxième attraction. Que je fasse tourner le jeu. On va voir un peu ce que ça donne. Donc euh ouais. Euh gestion je la trouve... Bah bien faite. Vraiment bien faite. C'est pas à chaque fin de mois que l'argent est retiré. C'est au fur et à mesure petit à petit. Euh... Après on n'a pas d'indication de moi. J'ai l'impression. On a le jour-nuit, oui. Euh... Temps de file d'attente n'a rien à voir avec le temps par rapport au soleil. Euh... Je sais pas si je clique là-dessus peut-être. On a peut-être une indication. Non. Non on voit pas les mois défiler ni rien du tout. Donc j'ai mis qu'un seul personnel d'entretien. Mais ça a l'air de suffire. Parce que je vois pas d'objet au sol. Il y a que dalle. Donc euh... Ça va. Je vais un peu voir là-bas. Alors 212. Ouais je reste plus. Ah si si quand même. Ah ok. Ok ok ok. Quand ils sortent ils jettent tout par terre. Mais bon ça va. Il est là. Il est au fur et à mesure. Donc c'est... C'est pas mal. Moi je sais que j'aurai des poubelles à mettre ici. A mon avis c'est le temps qu'ils mangent là-bas. Ils rejettent ici. 2008. Ah ça remonte petit à petit. Petit à petit ça remonte. Donc il va sûrement falloir que je fasse les constructions en laissant le jeu tourner. Euh... Tout doucement. Tout doucement mais sûrement euh... Ouais ouais ouais. Alors euh... C'est que c'était ça. C'était là-dedans je crois. Tac. Euh... Qu'est-ce que c'est que c'était ça ? Euh... Qu'est-ce qu'elle ressemble celle-là ? On a l'air moche sur le truc mais... Ah si quand même elles sont pas mal. Après euh... Est-ce que vont aller ici ? Je sais pas. Bon à du coup... Tac. Tac. Et tac. Alors. On va essayer de voir voilà avec l'animation. Si on a quand quelque chose dans la main. Alors elle a quelque chose dans la main. Ce qu'elle va le jeter. En le balançant. Hop là voilà. C'est... C'est pratique. Et du coup on voit l'intérieur des poubelles où elle est déchée. Ok. Euh... Est-ce que au niveau happiness t'en es où toi ? Oh ça va pas trop bouger. Est-ce que t'es content ? Est-ce que t'es pas content ? En tout cas tu sautes pas de joie. Bon on va pas t'augmenter ton salaire tout de suite. Allez je rebalance l'accéléré. Donc là le pauvre pour le coup il a quand même pas mal de boulot. Donc à mon avis de pas forcément aimer le truc. Alors au niveau de la nuit euh... Voilà. Euh... Ça... Ça va toujours aussi vite hein. Arrivé à 20h ça... Tchtoum ! Ça accélère directement jusqu'à 5h. 2009 ça remonte ouais. Ok. Bon bah j'ai trouvé le bon truc. Euh... Ce qu'il va falloir que je fasse c'est que je laisse de côté pour le moment c'est... Ces bâtiments là... Ça fait un peu chier parce que j'aurais voulu faire un truc dans la continuité. Euh... A moins que ça reste stable. Pour l'instant ça reste à 200. Je pense qu'il va falloir que je fasse les bâtiments boutique. Ou alors euh... Je mets la troisième boutique là. J'attends de voir ouais... 2009-3000. Ah si ça remonte quand même. Je pense que je vais pouvoir tenir les bâtiments du coup euh... A euh... A euh... A la prochaine vidéo. Donc voilà. Bon bah on va se laisser ici. On voit que la gestion elle est bien tenue. Et que euh... Il faut pas se louper. Donc bien penser à mettre au moins... Une attraction et deux boutiques euh... Avant de commencer à construire. Parce que ça descend très vite s'il y en a pas tout ça. donc voilà donc bah moi je vous dis suite prochain épisode donc demain comme d'hab et passez une bonne journée allez chose